Salut à tous c'est Coconut31 j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je réalise une nouvelle vidéo tutoriel au sujet de la PlayStation 4 et plus précisément pour réaliser une mise à jour par clé USB Alors dans un premier temps vous aurez besoin de mettre la clé USB dans votre ordinateur et de vérifier qu'elle est bien au format FAT32 Donc pour ce faire vous faites un clic droit sur la clé là, propriété et vous regardez que le système de fichier est marqué FAT32 Si jamais c'est pas le cas, il faut faire un clic droit ici, choisir de formater et vous choisissez FAT32 La plupart du temps ça pourrait être aussi en NTFS donc vérifiez bien que c'est pas NTFS et formatez le en FAT32 Ensuite dans la clé USB il faut créer différents dossiers, donc faites comme je fais à l'écran Donc nouveau dossier, vous allez l'appeler PS4 On rentre dans ce dossier là, je suis dedans, dans ce dossier vous faites un nouveau dossier qui s'appellera update UPDATE Et vous rentrez dedans, vous mettez la clé USB de côté Et vous allez sur internet Là vous allez chercher tout simplement Mise à jour PS4 Vous aurez le lien du site dans la description Vous allez sur ce site là, qui est en français, pas la version anglaise, ça serait dommage Allez sur la version française Voilà, donc là vous pouvez télécharger la mise à jour, je vais le faire en même temps que vous Voilà, on va la télécharger, on va la mettre sur le bureau Ou on peut le mettre directement dans la clé USB Donc je vais le mettre d'abord sur le bureau Enregistrer, et le fichier c'est bien PS4Update.pup Il faut que ce soit comme ça et pas autre chose S'il y a une parenthèse avec un 1 dedans, ça veut dire que vous l'avez déjà téléchargé au moins une fois Il faudra renommer le fichier plus tard ou maintenant pour que ça s'appelle PS4Update.pup C'est très important Enregistrer Donc voilà, ça se télécharge Voilà, il ne nous reste plus que 10 secondes avant la fin du téléchargement Donc on va pouvoir fermer après le navigateur On n'en aura plus besoin Voilà, le fichier est téléchargé, donc on peut fermer Il est sur le bureau Donc je vais faire un copier-coller Donc je peux le faire au clavier ou à la souris Je vais le faire au clavier CTRL-C On va dans la clé USB On est bien dans le dossier Update Et on fait CTRL-V Ou clic droit, coller Tout simplement Donc après il faudra débrancher la clé USB de l'ordinateur La mettre dans la PS4 Voilà On vérifie que tout est bon On fait propriété On voit que la taille c'est 285M Il n'y a pas de soucis apparemment Donc voilà Donc je peux fermer Et là je peux fermer Je retire la clé USB du PC Donc nous nous retrouvons Je vais utiliser la lecture à distance pour faire la mise à jour Donc là j'ai ma manette de connecter Aucun souci Ça va fonctionner sans problème Si jamais vous voulez faire la mise à jour En utilisant le mode sans échec Je vous invite à regarder la vidéo du mode sans échec Je vous mettrai une petite annotation à l'écran à ce moment là Donc nous revoici sur la PS4 Donc on va dans paramètres On va dans mise à jour du logiciel système La version la plus récente du logiciel système est déjà installée Donc là en fait ce que j'ai dans la clé USB Je ne pourrais pas le réinstaller Mais dans tous les cas La méthode pour faire la mise à jour sur la PS4 C'est comme ça qu'il vous faudra faire Si jamais vous avez un problème C'est à dire que la PS4 vous dit que le fichier n'est pas reconnu Qu'il ne trouve rien C'est probablement parce que vous avez sûrement dû faire une erreur Soit dans le nom des dossiers Il faut qu'il soit en majuscule Soit dans le nom du fichier Parce que soit il n'est pas en majuscule Soit vous avez un chiffre dans une parenthèse Dans le nom du fichier Donc ça sera à vous de bien regarder Que vous n'ayez pas loupé une seule étape Là je sais que je l'ai fait sans problème Voilà Donc du coup Je ne peux pas vous montrer la suite avec le mode sans échec Je préfère utiliser la lecture à distance C'est beaucoup plus propre à l'écran Que d'utiliser la caméra pour filmer l'écran de télé Voilà Donc si jamais néanmoins vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Je vous y répondrai dans les commentaires Vous pouvez aussi me poser vos questions sur Facebook Je mettrai le lien dans la description de la vidéo J'ai une page dédiée pour mes vidéos Et vous pouvez également me suivre sur Twitter Même si je ne suis pas très actif Il faut l'avouer Donc voilà Je vous dis à bientôt Portez-vous bien Et surtout amusez-vous bien Salut Sous-titrage ST' 501